Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, C'est temps. C'est temps aujourd'hui que nous nous réunissons dans ce lieu à une heure matinale, quatre fois par an, autour d'une personnalité ayant à cœur de partager avec nous sa vision du monde. C'est temps que des hommes et des femmes se sont succédés à cette tribune pour éclairer nos consciences et nos esprits sur un monde complexe. C'est temps que vous tous, vous nous honorez de votre fidèle présence et nous vous en remercions. Aussi, c'est avec un immense plaisir que Gérard Cohen et moi-même vous accueillons ce matin pour fêter le septième anniversaire des petits-déjeuners à notre regard. Et nous sommes très heureux que Mme Nathalie Loiseau soit notre invitée d'honneur à cette occasion. Madame, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, puis de l'Institut national des langues et civilisations orientales. En 1986, vous faites votre entrée au ministère des Affaires étrangères. Vous occuperez plusieurs postes à l'international, à Jakarta, au Sénégal et au Maroc en particulier. En 2002, vous devenez chef de service de presse et porte-parole de l'Ambassade de France à Washington. En 2007, vous êtes nommé sous-directrice de l'Afrique du Nord au Quai d'Orsay. Puis en 2008, directrice conjointe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En 2009, vous occupez les fonctions de directrice des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères et européennes. En novembre 2011, vous occupez la fonction de directrice générale de l'administration ministère des Affaires étrangères. Depuis octobre 2012, vous êtes la seconde femme à diriger l'École nationale d'administration. Madame Loiseau, vous êtes une personnalité au parcours hors normes, qui a occupé les plus hautes fonctions de la diplomatie, à une époque où le milieu était très peu ouvert aux femmes. C'est un euphémisme. Tout en donnant naissance à quatre enfants. Félicitations. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous présenter votre biographie intitulée « Choisissez tout » dans laquelle vous nous racontez vos combats, vos rencontres et vos questionnements. Vous nous livrez une leçon de courage et d'optimisme où la passion et la curiosité sont les maîtres mots. Une histoire qui donne envie aux femmes de ne renoncer à rien, de vivre pleinement leur vie de femmes, de mères, de repenser leur rapport au travail et aux hommes. Madame Nathalie Loiseau, je vous laisse la parole sur un sujet aussi passionnant. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être réunis effectivement de bon matin. Merci maître de m'avoir conviée ici à vous rencontrer. Souvent lorsque je parle de mon livre, l'assistance est très majoritairement féminine. Et d'une certaine manière, je le déplore parce que c'est surtout aux hommes que j'ai envie de parler de ces sujets. Ce matin, je dirais que je suis servie. Mais c'est aussi une illustration de ce qu'est notre société. Dans sa diversité, mais peut-être pas encore tout à fait assez, si vous me permettez ce commentaire. Alors, je n'ai pas envie de vous parler de moi. Vous l'avez fait de manière beaucoup trop louangeuse déjà, l'unie de mon parcours, mais plutôt d'une manière plus générale de ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. J'ai eu envie d'écrire ce livre quand je me suis aperçue qu'il fallait encore expliquer aujourd'hui pourquoi nous avions besoin de davantage de femmes dans davantage de métiers et dans les postes à responsabilité. M'apercevoir qu'au XXIe siècle, en France, il fallait à nouveau encore l'expliquer, m'a donné envie de faire cet effort et de partager ce que j'avais vécu, mais surtout ce que j'avais vu un peu partout à travers le monde, et puis dans mes responsabilités, en particulier dans mes responsabilités de ressources humaines, et aujourd'hui à la tête d'une grande école. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper de donner plus de place aux femmes, en particulier dans la vie professionnelle, pas parce que c'est politiquement correct, pas parce que ce sont des slogans gouvernementaux ici et là, pas parce qu'une fois par an, et la date approche, il y a une journée internationale du droit des femmes, non, tout simplement parce que la situation dans laquelle nos sociétés vivent, avec encore très peu de femmes en responsabilité, est une situation qui correspond à un grand gâchis, un grand gâchis économique pour commencer. Quelques chiffres, aujourd'hui, en Europe en général, et notamment en France, 60% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes. Le chiffre est particulièrement exact, s'agissant des diplômés de master, donc pas de plus 5, 60% de femmes. Et puis, si on regarde secteur privé et secteur public confondu, ce qui n'est pas sans intérêt, combien de femmes sont au cadre supérieur ? 25%. Et combien sont au cadre dirigeant ? 12%. La question est, de mon point de vue, non pas tant ou pas seulement une question de justice, mais une question de gâchis. On a formé, on a investi sur des talents qu'on n'a pas su ni attirer, ni garder, ni faire grandir. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, notre société n'a plus les moyens de s'offrir un gâchis pareil. En particulier, à un moment de l'histoire de toutes nos organisations publiques et privées, où elles sont en transformation majeure, où le besoin de changement, le besoin d'idées neuves, le besoin de regards un peu sortis de la routine est plus fort que jamais. Et on le sait, beaucoup d'entreprises le disent, et d'ailleurs essayent de le pratiquer, face à ces changements rapides, face à la complexité plus grande de notre monde et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le meilleur moyen de faire face à la complexité, c'est la diversité. La diversité des points de vue, la diversité des origines, la diversité des regards. Ce petit déjeuner s'appelle un autre regard, et vous l'avez donc compris vous-même. C'est ça aussi que des femmes peuvent apporter dans nos organisations, non pas parce qu'elles auraient des qualités particulières, ça je n'y crois pas du tout, et d'expérience je n'y crois vraiment pas. J'ai vu émerger des femmes extraordinaires et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. J'ai vu des femmes très bonnes managers et d'autres sur lesquelles c'était plus discutable. La thèse selon laquelle c'est tellement difficile pour une femme d'accéder à des responsabilités qu'elle est forcément formidable et extraordinaire, je pense qu'il faut un peu de modestie. ça n'est pas toujours si vrai que ça, comme pour les hommes. Il n'y a pas de qualité, ni d'ailleurs de défauts particuliers aux femmes dans le monde du travail, parce que si on aime mettre en avant les qualités, on aura vite fait d'entendre parler de défauts supposés. En revanche, lorsqu'on est minoritaire ou nouvelle venue ou nouveau venue dans une organisation à un certain niveau, on a au moins une capacité qui est celle d'interroger l'existant, de poser des questions, de ne pas forcément se satisfaire des réponses, d'apporter un regard nouveau et parfois ce regard nouveau peut équivaloir à une bouffée d'oxygène. C'est vrai de toutes les diversités, pas seulement de la diversité de genre. Celle qui m'occupe et celle sur laquelle j'ai souhaité écrire, c'est notamment la diversité hommes-femmes, mais en ayant travaillé à ces sujets à plusieurs reprises dans ma carrière, accentuer une forme de diversité, c'est ouvrir la porte à toutes les autres et notre société en a besoin. Nous ne saurons pas nous transformer si nous restons dans une forme d'entre-soi un peu trop classique. Et c'est donc une raison de plus pour promouvoir davantage de femmes. La dernière raison tient, je dirais, à la représentativité de nos organisations. Le secteur privé le comprend et le comprend presque un peu plus vite que le secteur public. Dans un certain nombre d'entreprises, si on promeut des femmes aujourd'hui, c'est parce qu'on veut ressembler, connaître, comprendre les attentes de ses clients. Tout simplement, j'en parlais il y a peu de temps avec des cadres d'une grande entreprise automobile. Pour la première fois, ils avaient confié le design d'un modèle de voiture à un ingénieur femme en lui demandant de s'appuyer notamment sur des enquêtes faites auprès de clientes sur ce qu'elles souhaitaient trouver dans l'habitacle de la voiture qu'elles allaient acheter. Et c'est ce qui s'est passé. L'enquête a été faite largement à travers le monde. Et puis, une femme a pris la tête d'une équipe pour dessiner un nouveau modèle. et cette marque n'a qu'à s'en féliciter parce que c'est aujourd'hui le modèle qu'elle vend le plus. Tout simplement parce que les décisions d'achat sont souvent prises par des femmes. Donc, les entreprises comprennent ce besoin de diversité pour des raisons objectives, simples, mesurables. S'agissant du secteur public, ce n'est pas toujours facile d'avoir des indicateurs aussi mesurables, aussi quantifiés. Mais ma conviction, c'est que aussi bien dans le monde politique que dans la haute administration, on ne tire sa légitimité que si l'on ressemble, si l'on représente la société au nom de laquelle on s'exprime. Alors, le monde politique a la chance de sortir de l'élection. La légitimité, elle est ici des urnes. Même si on voit aujourd'hui que cette légitimité, elle est plus fragile, plus contestée et que le personnel politique est confronté à des interrogations plus rudes de la part de nos concitoyens. S'agissant de la haute fonction publique dans laquelle je vis et travaille depuis bientôt 30 ans, nous n'avons pas cette légitimité élective. mais nous avons le pouvoir de préparer et de mettre en œuvre des décisions de politique publique qui impactent fortement nos concitoyens. Ce pouvoir doit avoir en contrepartie une forte représentativité de ce qu'est notre société pour la connaître, la comprendre et être en connexion avec elle. Et nous le savons. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. notre système scolaire, notre système de sélection, la manière dont nous construisons nos élites ne nous garantit pas vraiment cette représentativité. Et c'est en soi aussi un élément de délégitimation de notre action. Donc pour moi, l'égalité professionnelle femmes-hommes, comme vous le comprenez, c'est loin d'être seulement un sujet idéologique. C'est le constat que nos organisations ont à retirer beaucoup des progrès qu'il leur reste à faire dans cette direction. Alors les progrès qu'il reste à faire, j'ai cité les chiffres, on est très loin du compte et surtout ceux qui ont dit et qui ont cru que les choses allaient venir d'elles-mêmes, toutes seules, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, doivent aujourd'hui regarder les chiffres et faire le bilan. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sortent de l'enseignement supérieur avec un diplôme de haut niveau. Alors il y a des inégalités selon les secteurs, selon les études. On sait que dans les études scientifiques, les inégalités sont particulièrement fortes. On a 40% des mentions très bien au bac S qui sont des jeunes filles. On a 15% de femmes à Polytechnique. Quand je parlais de gâchis, là on voit bien, on mesure l'ampleur du gâchis. quand j'ai eu ces discussions avec mes collègues de Polytechnique il y a deux ans, la première réaction était une réaction d'autodéfense. Je dirais, mais enfin, on recrute les meilleurs. Je dis, non, vous ne pouvez pas dire que vous recrutez les meilleurs quand vous laissez passer des gens dont on a pensé qu'ils avaient du talent et que vous n'avez pas su attirer. Et c'est notre cas à tous. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que notre système éducatif valorise plutôt les petites filles et les jeunes filles ? Les bonnes élèves ce sont des femmes et qu'ensuite on ne les retrouve pas. On a dit beaucoup de choses, on a utilisé beaucoup de mots depuis quelques années pour essayer de comprendre. On a utilisé un mot que moi je ne reprends jamais qui est le mot d'autocensure. On dit, écoutez, les femmes ne sont pas là où elles devraient être. C'est normal, elles s'autocensurent. Je trouve ça détestable parce que ça signifie tout simplement que c'est de leur faute, comme d'habitude. Quelque part, il leur manque quelque chose et quelque part, de leur propre initiative, elles ne vont pas vers le fabuleux destin qui les attend. Et regarder de beaucoup plus près, moi j'appelle ça du conditionnement qui commence depuis la petite enfance, dans la famille, dans la société, dans les attentes que l'on a, y compris à l'école, entre une petite fille et un petit garçon. Ce qui arrive de plus embarrassant à une petite fille ou à une jeune fille, c'est en fait d'être une bonne élève. Parce que les bonnes élèves le sont à l'intérieur d'un système éducatif sur lequel on s'exprime beaucoup depuis quelques temps, à juste titre, parce qu'il est en fait très éloigné de la réalité de la vie. Ce qu'on demande à un enfant, à un élève en France, c'est une certaine forme de docilité, de passivité, de conformisme auquel les filles s'appliquent et qui réussit d'ailleurs très mal aux garçons en plaidant pour l'égalité femmes-hommes. Je n'oublie pas que ça n'est pas forcément facile d'être un garçon dans le système scolaire en France. 82% de ce qu'on appelle les décrocheurs sont des garçons, ce qui devrait aussi nous interroger. Et 86% des détenus sont des hommes. Le lien est assez facile à faire. Les petites filles, pour elles, ça se passe très bien, mais ça se passe très bien dans l'apprentissage de la passivité, du conformisme et de la docilité. Ce qu'on demande, et ça, c'est documenté par des chercheurs de l'éducation, ce qu'on demande à une petite fille en classe, le matin, et quand je dis on, ce sont des enseignants qui sont essentiellement des enseignantes en primaire et au collège. Ensuite, il y a un peu plus d'hommes enseignants au lycée, mais les premières années sont largement dominées par des femmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Les difficultés des femmes ne sont pas dues à un grand complot des hommes, elles sont dues simplement à l'archaïsme de notre société portée aussi par d'autres femmes. Ce qu'on demande à une petite fille, c'est de réciter la leçon de la veille. C'est une compétence assez facile à acquérir. On écoute sagement pendant que le professeur parle et puis le soir chez soi, tout seul, on relit, on retient et le lendemain, on récite et on est gratifié par une bonne note. C'est extrêmement confortable comme système. Simplement, c'est le contraire de la vraie vie. On ne prend aucun risque, on n'invente rien, on ne se lance pas, on reste dans le connu et dans le cadré. Et ce qu'on va demander à un petit garçon, et ça, c'est systématique, c'est de deviner de quoi on va parler dans la journée ? Un enseignant va dire à un enfant de 8 ans « Aujourd'hui, on va parler des volcans. Qu'est-ce que tu sais des volcans ? Qu'est-ce que tes parents t'en ont dit ? Est-ce que tu as été à Vulcania ? Est-ce que tu as vu une émission de télévision ? Est-ce que tu as lu un livre sur les volcans ? » Et donc, le petit garçon, il va apprendre à mobiliser des connaissances extrascolaires et puis surtout, il va apprendre à prendre un risque, celui d'essayer et de voir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Mais le risque, il est encore assez mesuré parce qu'après tout, s'il ne sait pas s'il se trompe, on ne va pas le réprimander. C'était la leçon qu'on allait commencer à faire. Donc, c'est déjà formidable d'avoir essayé. Ce qu'on apprend à un petit garçon, c'est que c'est formidable d'avoir essayé et que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Quand on conditionne les enfants comme ça involontairement, inconsciemment, pendant 10 ans, pendant 15 ans, on ne fait pas les mêmes personnes à l'âge adulte. Et les femmes croient souvent, on leur dit même, que si elles ne prennent pas de risques, si elles ne candidatent pas à certains postes, si elles ne demandent pas une promotion, si elles ne demandent pas une augmentation, ce qui sont des réalités. Là encore, les chiffres sont sortis cette semaine. Une fois par an, on regarde si les femmes et les hommes gagnent enfin la même chose. Une fois par an, on s'aperçoit que ça n'est toujours pas le cas à poste égal et à compétences égales. Alors c'est vrai, les femmes ne demandent pas. Et les hommes demandent. Et les femmes disent, c'est par modestie. J'ai encore entendu ça ce matin à la radio. Un homme candidatera, même s'il a la moitié des compétences nécessaires. Une femme qui a toutes les compétences va hésiter à candidater. Décidément, mesdames, nous sommes trop modestes, mais pas du tout. Nous sommes beaucoup trop orgueilleuses. Nous avons été des bonnes élèves, nous avons aimé le monde dans lequel on nous a élevés, qui était extrêmement confortable et sans risque. Et nous n'avons aucune envie de nous mettre à risque, de nous exposer, d'essayer sans être sûr d'y arriver, de démarrer quelque chose sans avoir toutes les bonnes réponses. Prendre un poste, prendre une nouvelle responsabilité, c'est commencer par dire je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas tout. C'est avoir besoin des autres, c'est prendre les compétences, les connaissances ailleurs qu'auprès de soi-même, et c'est bâtir quelque chose, c'est bâtir un projet, c'est prendre le risque que ça ne marche pas du premier coup. C'est ne plus être forcément la très bonne élève avec une mention très bien. Et les femmes, de ce point de vue-là, n'y sont guère habituées et craignent, redoutent cette exposition. D'ailleurs, la plupart de celles qui refusent une promotion disent je ne veux pas être exposée. Pour moi, ce n'est pas de la modestie, c'est l'envie de rester dans une satisfaction narcissique de là où je suis, je domine ce que je fais et là où on me demanderait d'aller, je risquerais d'être moins sûre de moi. Il y a aussi cette espèce de conviction qu'ont les femmes et qu'on leur inculque que l'objectif de leur vie, c'est la perfection. Depuis toute petite, il faut être une petite fille modèle. Je n'ai jamais lu un livre qui s'appelait Les petits garçons modèles. Mais les petites filles modèles, oui. il faut être une épouse formidable, il faut être élégante, il faut être drôle, il faut avoir des amis, il faut s'occuper de ses enfants, il faut être à la mode et puis il faut réussir professionnellement dans la perfection. Et les magazines féminins ne sont pas les derniers à renvoyer ce modèle que l'objectif c'est la perfection et même que c'est faisable. C'est une autre raison qui m'a poussée à écrire ce livre. Un certain nombre de femmes avaient écrit des livres en disant regardez, c'est facile, allez-y, en avant tout, lean in, formidable, regardez, moi j'y arrive. Donc vous aussi, allez-y. Simplement, ce sont des femmes extraordinairement intimidantes. Ce sont des modèles de papier glacé. Je pense que derrière leur réalité, leur vie est un peu différente de ce qu'elles écrivent et que c'est un peu paralysant pour les autres femmes de voir ça. Alors on court derrière cette perfection qu'on nous impose comme modèle. On le fait pourquoi ? Parce que derrière, quand vous n'avez pas beaucoup de temps et qu'on vous explique que dans toutes les parties de votre vie, il faut que vous soyez parfaite, si vous ne pouvez pas être, vous essayez d'avoir et donc vous achetez, vous consommez, ce qui devrait vous permettre d'arriver à la perfection. C'est tout simplement une manière de nous pousser dans un système de consommation qui fonctionne comme ça. Et ça ne marche pas et beaucoup de femmes qui courent après ça s'épuisent. et se découragent. Le burn-out des femmes, on n'en parle pas beaucoup, mais il existe. Je connais très peu d'hommes et ça n'est vraiment pas une critique, c'est un constat d'une supériorité philosophique appuyée sur l'expérience. Je connais très peu d'hommes qui me disent « Je vais être le meilleur époux, le meilleur père, le copain le plus sympathique et le directeur de l'ENA dont on se souviendra dans 70 ans. » La plupart du temps, c'est « Écoute, je fais ce que je peux, je fais au mieux. » Mais c'est la vraie philosophie de la vie, c'est ça. Et le vrai moyen d'avancer, c'est ça. Et les femmes qui sont plus récentes dans la diversité de leurs attentes et de la diversité et de leurs responsabilités ont encore un peu à l'attendre, à l'apprendre. Donc, s'agissant de ce qu'on a appelé l'auto-censure, voilà ce que personnellement j'en ai vu et j'en ai compris. Il y a une forme de conditionnement qui vient des femmes autant que des hommes des générations précédentes qui peuvent décourager, y compris des très jeunes femmes. Aujourd'hui, je vois encore des lycéennes, des étudiantes bourrées de talents et de potentiels, ne pas oser aller vers à la fois ce qu'elles aiment et ce qu'elles seraient capables d'atteindre avec cette crainte de ne pas être parfaite, cette crainte de ne pas correspondre non plus à ce qu'on attend d'elles. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. On en a tellement parlé qu'on en est au stade aujourd'hui, on a imaginé qu'il n'existait plus. Alors les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, 12% de femmes cadres dirigeantes doivent tout de même nous permettre de penser qu'il doit rester quelque chose de ce plafond de verre, y compris dans des métiers déjà très féminisés. Moi, j'ai été très frappée quand j'ai pris la tête de l'ENA que là aussi, chaque année, au moment de la Journée internationale des droits des femmes, il y a au moins un magazine qui a envie de faire un article sur les femmes à la tête des grandes écoles. Alors immanquablement, je reçois un appel téléphonique quelques semaines avant pour me dire est-ce que vous êtes disponible pour une interview ? Oui, si ça vous fait plaisir. Et on me dit, vous savez, vous serez une douzaine de femmes, ce ne sera pas très long. Bon, très bien, parfait. Et puis, quelques jours avant l'interview, j'ai un journaliste consterné qui me dit ah mais non, on a fait le compte, en fait, vous êtes trois. Alors ça va être beaucoup plus long que prévu. Réjouissez-vous. Je dis non, ça ne me réjouit pas tellement. J'aimerais bien qu'on se fasse davantage, d'autant que s'il y a un monde qui est féminisé, c'est le monde enseignant. Et donc là, on peut mesurer ce qui s'appelle le plafond de verre quand on voit autant de femmes, notamment universitaires, et aussi peu de femmes pour commencer. Quand on voit autant de femmes magistrats et les juristes que beaucoup d'entre vous le savez, mieux que quiconque, 80% des élèves de l'école nationale de la magistrature sont des femmes. Mon camarade Xavier Roncin qui dirige l'UNM fait tout, lui, pour attirer des hommes vers la magistrature. Quand moi, j'essaie d'attirer des femmes vers l'ENA, malheureusement, ils ne sont pas interchangeables. Mais quand vous regardez les présidents de chambre, je m'amuse toujours de savoir que je suis invitée à la rentrée de la cour de cassation. Je pense que ça manque de jupe et qu'on cherche désespérément à avoir quelques femmes dans la salle. Je ne pense pas, je le sais. Si ça, ça n'est pas un plafond de verre, alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce plafond de verre à l'intérieur de nos organisations qui donc attirent, recrutent des femmes et ne leur donnent pas exactement les mêmes possibilités d'évolution que les hommes ? Alors ça tient de l'organisation du travail et en France, on a des outils de travail du 21e siècle et des mentalités qui datent à peu près de la construction de ce bâtiment. On a beaucoup de mal à faire coïncider les deux. En particulier, on a une conception que je qualifie un peu de militaire et ecclésiastique du travail. Le travail, quand vous entendez le vocabulaire qui tourne autour du travail en France, on va vous parler de vocation, de sacerdoce, de sacrifice et de mission. Vous êtes soit dans l'armée napoléonienne, soit chez les jésuites. En tout cas, vous êtes dans des milieux peu féminisés. On est dans le travail comme quelque chose, comme une espèce de souffrance prédemptrice. On n'est pas dans le plaisir et dans la gratification. Et souvent, on se rassure et de plus en plus en réalité, en se disant qu'un bon travailleur, un grand travailleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en quantité d'heures passées à son travail. Ça, c'est extraordinairement français pour avoir vécu ailleurs. Aux États-Unis, pendant cinq ans, jamais je n'ai osé dire à mes interlocuteurs de la Maison-Blanche du département d'État qu'à 19h, quand ils m'appelaient sur mon portable, j'étais à mon bureau. Jamais. Parce qu'ils m'auraient prise pour une incapable, une incompétente, une mal organisée. Eux, ils étaient chez eux et ils étaient vraiment navrés d'être absolument obligés de m'appeler parce qu'il y avait vraiment une urgence qui le justifiait. Ils étaient persuadés que j'étais dans mon jardin. Et il ne fallait surtout pas que je leur dise que ça n'était pas le cas. En France, on connaît tous les phrases sympathiques qu'on a tous entendues. On part à 20h et on vous dit « Tiens, tu as pris ton après-midi ». On adore la disponibilité. On la vénère parce que c'est l'indicateur de performance qu'on s'est trouvé pour ne pas aller en chercher un autre. et ça, c'est une facilité. On est persuadés qu'on est dans le vrai... Moi, j'ai passé mon temps quand j'étais DRH à recevoir des recommandations pour telle ou telle personne en me disant « Il est formidable, il est très disponible ». Mais qu'est-ce que ça me dit de la qualité de ce qu'il apporte à son organisation ? Qu'est-ce que ça me dit de sa valeur ajoutée ? Pas grand-chose. Mais c'est très rassurant. Il est là, donc ça va. De mon point de vue, ça ne va pas du tout. Et ce n'est pas du tout une question de femmes ou d'hommes. Les femmes sont évidemment préoccupées de s'occuper de leur famille, de leurs enfants, puis parfois, un peu plus tard, de leurs parents. Et c'est vrai que c'est plus souvent les femmes que les hommes qui ont cette charge-là, même si les choses changent. Les familles recomposées, les gardes alternées font que ces questions-là sont en train de changer. Mais c'est quand même beaucoup les femmes qui s'occupent de leur famille. Mais un homme sans enfant qui reste de 8 heures à 23 heures à son bureau, et Dieu sait si j'en ai connu, c'est quelqu'un qui, pour moi, intellectuellement, devient très rapidement stérile. Parce qu'il est dans l'entre-soi de gens qui lui ressemblent et qui le voient toute la journée. Et il ne remet jamais en question son mode de fonctionnement intellectuel. J'avais coutume de dire à mes collaborateurs quand j'étais à la direction qui s'occupe du monde arabe et de l'Iran au Quai d'Orsay, rentrez chez vous, essayez d'expliquer notre politique de sanction vis-à-vis de l'Iran à votre voisin de palier. Déjà, je ne suis pas sûre que vous sachiez même où on en est tellement on a complexifié l'usine à gaz. Mais ce dont je suis sûre, c'est que votre voisin de palier n'y comprendra plus rien. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Je voudrais que vous sachiez que les vrais gens, comme on a tendance à dire, ne pensent pas forcément comme l'entre-soi d'une petite élite politique ou administrative qui se rassure en travaillant beaucoup mais ne se ressource pas toujours assez en lisant, en s'intéressant à autre chose, en croisant les regards pour revenir au titre de ce petit déjeuner et en s'enrichissant intellectuellement. Donc moi, la question qu'on nous met toujours en avant, conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Je n'aime pas qu'on appelle ça comme ça parce que ça a l'air de dire oui, c'est un problème de bonnes femmes qui vont chercher leurs enfants à la crèche. Non, c'est une question d'équilibre et de qualité intellectuelle des gens à qui on confie des responsabilités. Et il me semble que de ce point de vue-là, on a vraiment du progrès à faire. Mais c'est vrai que ça pèse beaucoup sur les carrières des femmes. Ça pèse d'autant plus qu'on a aussi pris une autre habitude qui est d'identifier ce qu'on appelle les hauts potentiels de nos entreprises ou de nos organisations à peu près entre 30 et 38 ans. C'est le moment où on leur donne le coup d'accélérateur pour les conduire vers des responsabilités de cadres dirigeants. Or, entre 30 et 38 ans, c'est le moment où les femmes ont un projet familial et qu'elles le mettent en œuvre. Alors, on pourrait se dire que c'est une fatalité. Écoutez, tant pis. Il faut bien qu'il y en ait qui fassent des enfants pendant que d'autres prennent des responsabilités. Ce sera comme ça tant que le monde est monde. On peut aussi faire comme quelques entreprises américaines qui ont trouvé, pensent-elles, la solution idéale, c'est-à-dire de dire aux femmes, écoutez, nous allons financer la congélation de vos ovocytes. Donc, donnez-vous à fond pendant quelques années et puis, retournez à votre projet familial un peu plus tard. C'est une abomination absolue, mais c'est assez compliqué d'expliquer aux États-Unis qu'avant d'en arriver là, penser à un congé maternité rémunéré, penser à une crèche d'entreprise, ce serait peut-être des premières mesures un tout petit peu moins barbares parce que ça dit beaucoup cette idée américaine. Qu'est-ce que ça dit surtout ? Ça dit d'abord qu'une femme est une mère en puissance et que c'est un embarras en soi. Vous imaginez la femme qui ne demande pas la congélation de ses ovocytes. On va tout de suite dire celle-là, c'est pas une ambitieuse, c'est pas la peine de lui confier des responsabilités, elle a envie de rien. Ça veut surtout dire aussi qu'après, à 38 ans, quand vous allez dire écoutez, ça y est, maintenant, je passe à ça, vous n'intéressez plus l'entreprise puisqu'elle vous laisse retourner à vos projets. Ça veut dire qu'elle aura pris le maximum de votre énergie à un moment précis et qu'après, elle va un peu vous recracher comme si la dernière goutte de jus avait été pressée et que le reste ne compte pas. Et c'est un peu ce que nous faisons dans nos organisations. On est très fiers de pousser les jeunes talents, on est persuadés qu'on fait absolument ce qu'il faut en faisant ça. Et puis, on oublie un peu ceux qui, au-delà de 55 ans, soit perdent leur travail et n'en retrouvent pas un autre, soit restent sur une étagère sous-employés, un peu malheureux. Et on se rassure en disant mais oui, mais ils sont dépassés. Vous comprenez, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce sont des gens qui sont dans l'ère du temps, des digital natives et eux, ils ne sont pas digital natives comme si à 55 ans, on n'était pas capable d'apprendre quoi que ce soit. Donc, c'est moins une question là aussi de plaidoiries en faveur des femmes que de comment peut-on s'organiser pour que nos entreprises, nos institutions repensent la ressource humaine qui est le vrai trésor de chacune de nos organisations un peu différemment que la manière dont on l'a fait depuis quelques décennies et dont on trouve assez vite les limites. Aujourd'hui, avec les outils de travail que nous avons, on peut la présence n'est pas indispensable en soi, elle doit être redéfinie. Pourquoi se réunir ? Pourquoi être ensemble ? Quand on m'explique que c'est formidable, d'ailleurs, c'est une femme, la patronne de Yahoo, qui avait exigé la fin du télétravail. Elle disait, les gens sont tellement plus efficaces en présentiel. Vous avez vu à quoi ça ressemble les bureaux de Yahoo ? Ce sont des grands open spaces où chacun est devant son écran et pour parler à un collègue à l'autre bout de la pièce, on lui envoie un e-mail. La créativité de la situation ne me frappe pas forcément. L'e-mail, on peut le faire de n'importe où, le partage d'informations aussi. En revanche, se voir pour échanger et pour créer, construire quelque chose, oui, mais ça, ça se redéfinit. On est un peu paresseux dans l'organisation de notre travail, dans ce que c'est que la performance, ce que c'est que l'efficacité. Ça pèse sur tout le monde, hommes et femmes. Ça pèse un peu plus sur les femmes compte tenu de leurs responsabilités familiales par ailleurs. Ma conviction, c'est que ça pèse sur tout le monde. Et là aussi, c'est un des objets du livre. C'est pour ça que je suis heureuse de parler à beaucoup plus d'hommes que de femmes ce matin. C'est qu'il y a une forme de combat féministe que je trouve, enfin, dont j'ai pris mes distances en ce qui me concerne. C'est ce combat qui consisterait à penser que le monde est mal fait pour les femmes parce que les hommes l'ont fait exprès, que c'est une espèce de grand complot masculin pour empêcher les femmes d'avancer et que l'objectif, c'est de prendre la place des hommes. Alors, il y a toute une littérature là-dessus. Il y a notamment un livre américain qui s'appelle La fin des hommes et qui se réjouit que ça y est, on ne va plus avoir besoin des hommes. Le règne des femmes a commencé. Il y a eu un livre français aussi il y a quelques mois qui s'appelle La mutante qui dit un peu la même chose. Il dit, dans quelques temps, les hommes ne serviront plus à rien. Et ça devrait être femmes, réjouissez-vous. Mais c'est épouvantable. C'est un projet de société dont personne n'a envie, les hommes certainement pas. Et d'ailleurs, certains hommes commencent à craindre ce discours et commencent à penser que des femmes qui montent en responsabilité leur volent leur place. Et c'est surtout désagréable pour tout le monde. Moi, ma conviction, c'est que les questions dont je vous ai parlé sont des questions qui intéressent tout le monde. Je ne suis pas du tout convaincue que les hommes que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, être si à l'aise que ça dans l'organisation de la société, dans les rôles prédéterminés qu'on donne à chacun et dans l'organisation du travail tel qu'on la connaît depuis des décennies. La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que vous, vous ne pouvez pas le dire. Comme c'est censé être fait pour vous, dire que vous aimeriez que ça change, c'est un peu compliqué. Vous pourriez passer pour un peu inadapté. La grande chance, la grande liberté qu'ont les femmes, c'est qu'en arrivant après, il est plus facile de questionner, il est plus facile de proposer et il est plus facile de construire des solutions innovantes. Alors, comment on fait pour sortir de ce dont j'ai parlé ? Parce que, en fait, ça fait des années qu'on dit que l'inégalité, il n'y a pas assez de femmes à certains endroits, elles ne sont pas payées de la même manière. Et puis, on pourrait se dire qu'on dit ça tous les ans et puis c'est une fatalité. Moi, je suis convaincue qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été commencées ou qui pourraient être généralisées et qui marchent. Je suis très optimiste. D'abord, je voudrais faire un sort au quota. En France, c'est un gros mot. Quota de femmes, quota ethnique, c'est contraire à notre esprit d'égalité républicaine. Aux États-Unis aussi, la discrimination positive n'est pas vue avec autant de décontractions que ça. Ce que je vois, c'est qu'aux États-Unis, sans discrimination positive, on n'aurait jamais eu Candeliza Rice, on n'aurait jamais eu Colin Powell et finalement, on n'aurait jamais eu Barack Obama. Donc, peut-être que c'est très mal, mais en tout cas, ça marche. Les quotas de femmes, c'est la même chose. C'est très désagréable. Je suis dans une génération qui connaît la première mise en œuvre des législations sur les quotas. Alors, on est sans arrêt soupçonnés d'avoir été nommés parce qu'on était une femme. Merci d'avoir rappelé que je suis la deuxième femme à diriger l'ENA parce que la plupart des journalistes qui ont la mémoire courte disent « Ah, vous êtes la première femme à la tête de l'ENA. C'est la preuve que ça ne reste pas naturel. » Non, non, il y en a déjà eu une avant moi. Ah bon ? Ah ben, on ne s'en souvient pas. Écoutez, si on pouvait banaliser un peu la présence d'une femme à des postes de responsabilité, ça serait bien. Hier soir, encore, j'entendais une journaliste qui disait « Aucune femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 laissait GDF Suez conduire sa transition. Si, si, elle arrive. » Mais on aime bien se dire qu'en fait, il n'y en a pas ou il y en a peu. C'est désagréable d'être une femme quota puisqu'on est soupçonné d'avoir été nommée pour remplir un quota. Moi, je le vis avec une assez grande décontraction. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure montrent que la discrimination positive, c'est quelque chose qu'on a pratiqué avec allégresse depuis des décennies en France en faveur des hommes. On ne peut pas avoir 88% des postes de dirigeants confiés à des hommes sans que ça s'appelle une véritable discrimination positive, systématique et renouvelée. Alors, s'il faut trouver un moyen un peu artificiel, un peu vif pour rééquilibrer les choses, moi, j'y suis favorable parce que ça n'est pas venu tout seul et que là encore, ça n'est pas le complot des hommes pour ne pas partager les responsabilités. C'est simplement les anciens qui sont accrochés à leur poste et qui n'ont pas très envie d'ouvrir la porte. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on a la moitié de femmes, au moins, diplômées de l'enseignement supérieur, elles ne prennent pas la place des hommes, elles prennent leur propre place. Il ne fallait pas les former, il ne fallait pas les recruter si on pense qu'à la fin, on n'est pas capable de déceler chez elles celles qui sont compétentes. Mais la vraie question, elle est là, c'est bien sûr que nos sociétés sont pyramidales, bien sûr que tout le monde ne va pas avoir des responsabilités un jour. Je ne suis pas sûre, et c'est un euphémisme, qu'on se soit beaucoup interrogé sur quelles étaient les compétences objectives attendues de ceux à qui on confiait des responsabilités. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises. Quand j'ai eu la chance d'être au ministère des Affaires étrangères à la DRH, le rôle modeste qui était le mien, c'était de proposer des candidats à des postes d'ambassadeurs. Il s'agissait uniquement de les proposer puisque la décision revient d'abord au ministre et puis in fine au président de la République. Mais cet acte de proposer quelqu'un, ça veut dire sélectionner, donc choisir à qui on a envie de faire confiance et à qui on a moins envie de faire confiance. Il était temps que ça se fasse de manière un peu objectivée, un peu professionnelle. De quel talent on a besoin à quel moment pour un poste précis dans un endroit précis ? Et l'ambassadeur au Liban en 2015 ne doit pas avoir forcément les mêmes compétences et les mêmes talents que l'ambassadeur au Liban il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Les enjeux peuvent avoir varié, les attentes de nos dirigeants peuvent varier. Et ça, ça doit se définir. Et une fois que c'est défini, que les compétences objectives attendues sont claires pour tous, il faut aussi se professionnaliser dans la manière dont on les évalue et dont on regarde le profil des candidats un peu autrement qu'en se disant « Oh ben, formidable, ENA plus 25, c'est bon, je coche la case. » Non. Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Comment est-ce que son parcours s'est déroulé ? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il sait faire ou qu'est-ce qu'elle sait faire ? Parce qu'à partir du moment où on objective les compétences que l'on attend de quelqu'un et la manière dont on l'évalue, on se prémunit assez fortement contre toute forme de discrimination. On l'a fait dans un endroit un peu mythique, le grand oral de l'ENA. Pour ceux d'entre vous qui êtes anciens élèves, ça vous rappelle des souvenirs pas forcément agréables. Si, parce que vous avez réussi, donc agréable. Mais ça a été longtemps une espèce de concours de beauté intellectuelle. Ce qui n'est pas antipathique en soi, mais ça n'est pas vraiment un recrutement. Objectiver les compétences attendues d'un futur au fonctionnaire et la manière dont on les évalue, c'était quelque chose dont l'école n'avait pas forcément pris la peine parce qu'on disait que ce sont les jurys qui sont souverains. Donc c'est eux qui décident. Non, c'est l'État qui sait de qui il a besoin et comment est-ce qu'il aimerait qu'on les recrute. On le fait depuis plusieurs années. On forme nos jurys, on dialogue avec eux sur de qui on a besoin et comment ça se recrute. Et la première année où nous avons fait ça, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec 45% de femmes à l'entrée à l'ENA. Du jour au lendemain, on est passé de 29% à 45%. Il n'y avait aucune discrimination positive dans ce que nous avons fait. Il n'y avait aucun quota. On avait simplement objectivé ce qu'on attendait et la manière dont on l'évaluait. Et ce n'est pas la seule diversité qui est entrée massivement à l'école cette année-là. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel ça n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. La seule résistance à laquelle on se heurte, c'est celle des anciens. C'est l'archaïsme. C'est ceux qui m'ont dit quand on a réformé les concours de l'ENA. Oh là là, mais avec votre nouveau concours, je n'aurais pas été reçu. La belle affaire. Ça, bon, il faut tenir bon et puis dire, écoutez sûrement, mais on ne vous demande pas de le repasser, rassurez-vous. votre inquiétude en illégitimité éventuelle, ne l'ayez pas et laissez-nous faire pour les générations qui arrivent. Et ça, j'y crois beaucoup. Et puis, les questions d'organisation du travail, ce dont j'ai parlé, les quotas, les grandes mesures, sont des questions de volonté politique. Alors, ce que j'appelle volonté politique, c'est au niveau du gouvernement, du Parlement. Aujourd'hui, il y a des quotas dans les conseils d'administration, il y a des quotas de nouvelles nominations de femmes dans les postes décidés en conseil des ministres, il y a des quotas dans la vie politique, parce que là aussi, si c'était venu tout seul, ça se saurait. Mais il y a aussi des questions qui relèvent des bonnes pratiques et de l'initiative de chacun et de chacune dans l'organisation du travail, faire en sorte d'être un peu moins français, d'arriver un peu plus à l'heure au rendez-vous, de faire des réunions qui durent un peu moins longtemps, de diffuser des informations, d'abord de les diffuser et puis de les diffuser largement en utilisant les méthodes qui le permettent, de traquer le temps perdu, l'énergie mal utilisée, de se dire que les carrières sont longues, on le sait tous, on le répète tout le temps, mais on est resté obnubilé par des selon les hauts potentiels entre 30 et 38 ans et laissons-les tomber après. Et c'est un autre genre de cachis qu'on met en oeuvre. Hommes et femmes doivent pouvoir choisir le rythme auquel ils font évoluer leur parcours professionnel et pas forcément le faire de manière linéaire. Moi, depuis quelques années, j'ai choisi volontairement de recruter autour de moi des collaborateurs qui sont des femmes de plus de 55 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles sont formidables. Elles sont formidables parce qu'elles ont de l'expérience, du recul, de la maturité et cette fameuse disponibilité quand elles ont enlevé leurs enfants, elles la retrouvent. Et en plus, elles ont vraiment envie d'en démontrer à elles-mêmes parce qu'il leur reste 10 ans de carrière, mais pas forcément de marcher sur la tête de leurs camarades et de leurs collègues et de leurs collaborateurs parce qu'elles ont quand même la maturité qui leur permet de dépasser ça. et je n'ai eu que des expériences formidables. Simplement, à chaque fois, j'ai dû me battre parce que ça ne se faisait pas. On me dit mais vous êtes vraiment sûre ? Vous vous rendez compte ? Elle a 58 ans. Je dis oui, mais formidable. Justement, c'est pour ça que je la fais venir. Donc, je pense qu'on a besoin de repenser tout ça, que c'est faisable, que les nouvelles générations ont d'autres gens en attente vis-à-vis du travail. Alors, on entend tout sur la génération Y, la génération Z. Alors, ils ne sont pas comme nous. Ben non, nous, on est vieux. ça, il faut se faire à l'idée qu'on ne ressemblait sans doute pas à la génération qui nous a précédés et à l'époque, ça nous agaçait quand on entendait ça. Ils ne sont pas moins investis dans le travail, ils sont plus interrogatifs simplement parce qu'ils arrivent sur notre marché du travail à un moment où nos performances collectives ne sont pas éblouissantes. Et je ne peux pas leur en vouloir de poser des questions sur à quoi joue-t-on et comment ça marche. Ils attendent d'autres formes de gratification. ils ont envie de remuer les choses et ils sont davantage dans cette question d'équilibre personnel et professionnel, hommes et femmes confondus. Je pense qu'il faut non pas lutter contre ça, mais les encourager. Et je pense fondamentalement que ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour les femmes, c'est un combat progressiste pour faire en sorte que nos sociétés soient un peu plus équilibrées. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin et surtout de répondre à vos questions ou à vos remarques s'il y en a. Merci. Madame Loiseau, je suis très heureux d'être venu ici même si l'heure était matinale. Ça valait vraiment la peine et je lirai avec beaucoup d'intérêt votre livre. J'ai retenu dans ce que vous avez dit des chiffres qui m'ont frappé et qui m'ont mené à une réflexion et à une question. En particulier, c'est en ce qui concerne ces 12%. La question que j'ai, c'est qu'est-ce qui les caractérise ? Quel est leur dénominateur commun ? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont pu atteindre ces sommets ? Merci pour ces très belles questions. Quand j'ai pris la tête de l'ENA et que nous étions engagés, mon prédécesseur avait commencé une réflexion sur la réforme des concours pour d'autres motifs d'ailleurs que celui de la diversité aussi, tout simplement parce que nos concours avaient vieilli et qu'il y avait parmi les questions qui se posaient celles du peu de femmes qui jusqu'à présent étaient entrées à l'ENA. Je me suis posée la même question que vous, c'est qu'est-ce qui a marché pour celles qui sont entrées et pourquoi celles-là ? Qu'est-ce qu'elles avaient de différent ? Et donc, on a demandé à des chercheurs de faire une enquête sociologique en interrogeant des femmes hauts fonctionnaires et au-delà pour savoir quel avait été leur parcours, qu'est-ce qui les avait boostés. La réponse m'a totalement sidéré le point commun. 88% des répondantes ont dit la même chose. C'est mon père qui m'a encouragée. C'est-à-dire que la réussite des femmes, y compris dans des générations jeunes, passe par l'autorisation à se lancer donnée par la figure familiale de celui qui est dans la réussite, de celui qui est dans les responsabilités. Et c'est très préoccupant parce que ça dit deux choses. Ça dit que l'école, de ce point de vue-là, n'avait joué aucun rôle. et on voit qu'en matière d'orientation scolaire, c'est vrai qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux garçons parce que c'est eux qui risquent de décrocher, mais on accorde aussi beaucoup plus d'importance à l'école, aux garçons brillants sur lesquels on bâtit des projets d'orientation et aux filles beaucoup moins. Donc ça, ça dit déjà ça. Ce que ça dit aussi, c'est qu'un père susceptible de dire à sa fille « tu vas faire une grande école, tu vas avoir un parcours d'excellence, c'est un père d'un milieu social particulier. » Et faire de la diversité de genre, c'est prendre le risque de ne pas forcément favoriser la diversité sociale. Et on se retrouve avec des injonctions contradictoires. ça nous incite à réfléchir à ce que le système scolaire pourrait faire plus et mieux. On met toujours le blâme sur les enseignants. Je crois que c'est notre travail à nous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été mis en place qui s'appelle la réserve citoyenne qui consiste à permettre à tout un chacun d'aller donner un coup de main dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour enseigner mais aussi pour aider à l'orientation. Et s'il y a bien quelque chose qu'un enseignant ne sait pas faire c'est l'orientation parce qu'à part expliquer comment on devient enseignant c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté le système dans lequel il travaille. Il a été élève, étudiant, il devient enseignant. Comment voulez-vous qu'il parle du reste ? C'est à nous de faire ce travail-là. Donc voilà l'un des éléments et ensuite j'ai travaillé avec une équipe de chasseurs de tête qui faisait une enquête sur les femmes en responsabilité secteur public et secteur privé confondus. et j'ai rencontré beaucoup de ces femmes et quand je leur demandais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une rente d'école mon père m'a encouragé c'était systématique. Donc il y a vraiment quelque chose dans le modèle de société dans le modèle familial qui reste très fort. Et quand on demande aux hommes c'est ma mère ne travaillait pas donc c'est complètement désespérant. Et elle m'empêchait de faire des bêtises parce qu'elle était là quand je rentrais de l'école etc. La question des statistiques effectivement la plus facile c'est hommes-femmes c'est celle dont je peux vous parler sur la diversité de l'ENA c'est celle dont j'ai le droit de vous parler les autres je n'ai pas le droit de vous en parler et en particulier les statistiques ethniques. C'est une question qui revient régulièrement de plus en plus. Moi je suis peut-être un peu vieille école j'ai le souvenir quand j'étais DRH là encore régulièrement des journalistes me demandaient vous savez à l'époque on avait dit il y a un premier préfet issu de l'immigration est-ce qu'il y a des diplomates issus de l'immigration etc. Moi j'avais d'une part pas le droit de répondre et je vais vous dire j'avais pas du tout envie de répondre. Pour une raison qui est liée à notre histoire c'est que je sais très bien les statistiques qu'on faisait sur quels étaient les diplomates d'origine juive en France sous l'occupation. Et notre pays de ce point de vue là a des histoires de guerre civile de guerre de religion de division qui sont des histoires tragiques sur lesquelles je voudrais pas qu'en voulant bien faire on donne des arguments on donne des outils on donne des armes à ceux qui essayent de nous diviser plutôt que de nous rassembler. Moi quand j'ai des élèves à l'ENA j'ai des français leur origine elle les regarde j'ai une classe préparatoire qui s'appelle une classe préparatoire égalité des chances elle consiste à aider à préparer le concours des jeunes qui ont au moins un master avec mention voire deux masters et qui sont issus de milieux défavorisés. Donc là la statistique elle est simple je sais comment les sélectionner ce sont ceux dont le taux de bourse pendant leurs études est le plus élevé. ça c'est objectif et encore je regarde après derrière pourquoi ce taux de bourse était si élevé parce que ça n'est pas nécessairement exactement équivalent à un milieu social défavorisé je ne vais pas entrer dans les détails mais c'est compliqué comme tout ce qui est normatif en France mais ces jeunes on leur donne un accompagnement particulier un tutorat on les suit on les aide à acquérir une culture générale qui n'avait pas forcément au départ on les aide surtout à acquérir les codes les attendus sociaux du milieu dans lesquels ils aspirent à entrer et la moitié d'entre eux chaque année réussissent un concours de catégorie A de la fonction publique et donc c'est pas mal c'est pas encore formidable mais c'est pas mal on m'a énormément demandé de faire une promotion Benetton il fallait être sûr qu'il y ait toutes les couleurs tous les ans quand certains d'entre eux réussissent un concours les journalistes me demandent bon alors combien d'origine maghrébine combien de je refuse de répondre parce que j'en parle avec eux il y a eu deux questions qui est le noir de service le maghrébin de service ce sont des français talentueux venant de milieux défavorisés qui peuvent être très divers bien sûr ça peut être une cité de Seine-Saint-Denis ça peut être aussi et j'ai en tête un garçon qui vient de sortir de l'école un garçon qui a fait toutes ses études avant le bac en étant né dans un tout petit village très reculé des Hautes-Alpes il n'a pu aller au collège qu'en troisième il avait fait tout le reste par correspondance avec un père chauffeur routier et une mère femme de ménage et ensuite il est parti à Aix d'abord et puis il a réussi l'ENA lui aussi c'était un milieu socialement et géographiquement très défavorisé même si peut-être que sur la photo d'un journal ce n'était pas son physique qu'on attendait donc voilà ma réponse elle est peut-être un peu archaïque et c'est une question que je me repose souvent les statistiques ethniques est-ce qu'il faut vraiment être contre et je me rappelle quand même que dans notre pays la stigmatisation ça a pu conduire à des choses vraiment tragiques bonjour l'ambassadeur de Djibouti je voudrais avant tout remercier le cabinet Ngo Koen Amir Aslani pour ces petits déjeuners très tôt le matin qui nous font booster un peu les neurones ça change un peu de l'ordinaire aujourd'hui on dira un peu de douceur dans un monde de brut et disant cela on sort un peu des sentiers battus de grands reporters des trucs diplomatiques ou de guerre pour vous remercier madame Nathalie Loiseau pour cet exposé brillant je voudrais un peu qu'on sorte de la scène et pour aller vers l'international vous demandez aujourd'hui on est à deux jours de la journée internationale de la femme nous fêtons les 20 ans de la conférence de Beijing sur la plateforme sur les femmes nous sommes à deux ans d'une probable élection aux Etats-Unis d'une femme d'une probable secrétaire générale des Nations Unies une femme nous voyons dans le système international de la gouvernance mondiale beaucoup plus de femmes qu'auparavant ma question serait est-ce que les gouvernements actuels dans les pays avancés ne rejettent pas ce qui ne peut pas être fait à l'intérieur pour l'amener vers l'international ça c'est la première des questions puis la question des quotas la question des quotas a beaucoup servi surtout en Afrique et dans les pays en développement vous savez les législations sont difficiles à changer pour changer une constitution donc nous avons mis des quotas dans beaucoup d'un pays africain par exemple au niveau des parlements nous avons installé des quotas et ça marche très bien d'autant plus qu'aujourd'hui un des pays phares c'est le Rwanda il a le parlement le plus représentatif avec plus de 55% dépassant de très loin de très loin à la France et étant au même niveau que les pays de l'Europe du Nord donc voilà les deux questions vous remercie encore une fois pour ce brillant exposé et pour cette clameur que je dirais de profondis clame à vie merci merci beaucoup sur est-ce qu'on ne va pas essayer d'exporter nos idées et nos solutions plutôt que traiter nos problèmes en interne je suis assez d'accord avec vous et c'est une diplomate qui parle on a vite fait de se mobiliser sur des choses qui nous scandalisent à l'autre bout de la planète on est beaucoup plus crédible quand on balaye devant notre porte d'abord et on a tendance mais ça c'est notre côté français à penser que en 1789 pendant quelques semaines on est allé de plus vite et plus loin que tout le monde et que depuis toujours depuis cette date là en tout cas le phare de la civilisation et du progrès c'est nous on n'a pas toujours vu que d'autres pays vont plus vite plus loin vous parliez du Rwanda d'autres pays ne se satisfont pas forcément de leur situation ou n'ont pas forcément la nostalgie du passé comme nous nous sommes capables de l'avoir et du coup bougent plus on sera frappé de voir qu'il y a plus de femmes en politique en Espagne qu'en France alors quand en France on me dit c'est culturel je dis vous croyez qu'en Espagne c'était pas un tout petit peu culturel au départ quand même simplement il y a eu en Espagne de ce point de vue là envie de changer et envie de faire autrement en France on est plutôt dans la nostalgie d'un âge d'or passé moi s'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise quand on nous parle par exemple des 30 glorieuses en disant ça c'était quand même le bon temps c'est le moment dans notre histoire où il n'y a jamais eu aussi peu de femmes qui travaillaient il y avait plus de femmes qui travaillaient en 1900 qu'en 1950 donc l'âge d'or ça dépend pour qui oui il faut balayer devant sa porte et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être préoccupé et solidaire de ce qui se passe ailleurs mais commencer par faire là où on est les progrès et la différence qu'on est capable de faire et puis il y a de plus en plus de femmes à la tête de gouvernements ou d'organisations internationales oui ça n'est pas forcément nouveau et ça ne résout pas tout il faut faire attention à la femme à Libye à la femme de service Indira Gandhi a été premier ministre d'Inde il y a fort longtemps aujourd'hui la situation des femmes en Inde a plutôt reculé et elle est franchement préoccupante donc attention aux effets gadget comme ça qui font dire tout va bien parce que non c'est plus compliqué que ça les quotas j'en ai parlé tout à l'heure pour moi c'est un mal nécessaire j'espère qu'il est transitoire j'espère qu'un jour on atteindra une masse critique ce qui est intéressant c'est le moment où il y a 30% de femmes quelque part 30-40% pourquoi ? parce que ça devient banal ce n'est plus des femmes qui sont autour de la table ce sont des gens qui ont quelque chose à dire et il y a une capacité de transformation donc on n'a pas atteint cette capacité de transformation il faut il faut forcer un petit peu moi je me souviens de ce qui s'est passé quand la loi de mai 2012 qu'on appelait la loi Souvadet a été adoptée qui exige qu'un nombre croissant de femmes fassent partie des nominations en conseil des ministres 20 puis 30 puis 40% des nouvelles nominations on parle du flux on ne parle pas du stock attention quand même tout le monde a hurlé en disant on n'y arrivera jamais c'est impossible il n'y a pas de vivier elles ne sont pas là et en plus elles n'ont pas envie on a parlé à leur place d'ailleurs c'est quand même assez intéressant aujourd'hui nous sommes en 2015 et nous avons un an d'avance sur la mise en oeuvre de cette loi tout simplement parce qu'à partir du moment où c'est devenu obligatoire le vivier qui était sous les yeux de chacun on l'a vu et on y a eu recours et puis ça crée aussi un espoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de candidates que ça à l'ENA c'est quand elles avaient l'impression que derrière elles n'auraient pas de carrière attirer des gens en leur disant venez mais je ne sais pas quoi vous dire pendant 20 ans c'est pas évident donc ça crée ce vivier il s'auto-nourrit donc oui j'y suis favorable même si évidemment c'est une mesure de distorsion mais j'ai suffisamment vu ce qu'était la distorsion préalable vous connaissez tous la formule de Françoise Giroux l'égalité des sexes sera effective le jour où on nommera un poste important une femme incompétente quand on a 88% d'hommes au poste de cadre dirigeant ce serait vraiment un miracle s'ils étaient tous les meilleurs voilà merci applaudissements 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 C'est parti !